Bonne soirée ! On continue à parler du yain nesach, du stam yainan, c'est-à-dire, pour rappel, il y a le yain neser que le goï consacre à l'Avodazara. Ramim, on fait un décret que tout vin que le goï touche, on craint qu'il l'ait sanctifié en l'honneur de son idole. Donc, il a rendu tigre, en fait, à l'Avodazara. Et donc, tout vin que le goï touche, si c'est un goï oved à l'Avodazara, en tout cas, il va le rendre interdit, il sera interdit d'en tirer profit, le fameux issour de yain neser. Et donc, dans nos Mishnayot, on est en train de poser les conditions à partir de quand on va considérer qu'il a touché, à partir de quand on considère que c'était du vin, tout simplement, ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, le vin qui est encore dans le pressoir, qui n'a pas encore été tiré, qui n'a pas encore commencé à sortir. Et maintenant, on va commencer à plus préciser qu'appelle-t-on exactement toucher en découvrant maintenant un contact intermédiaire, qui n'est pas le cas classique où il lève. Regardez. « Goï chez l'Imitza, Omed, betza d'abord chez l'Yain. » Tout d'abord. Un goï qui se trouve debout, qui se tient donc betza d'abord, à côté de la cuve du vin. C'est-à-dire là où le vin est réceptionné après le pressoir, on arrive, on ouvre le pressoir pour venir travailler. Par exemple, on remarque ici qui est dedans. Monsieur le goï, il nous dit « Bonjour, il est juste à côté de la cuve du vin. » Question. Il a mis le doigt dedans ou pas ? Il a touché le vin ? Il s'est mis à le goûter ou non ? La Méchelle nous enseigne. « Imi eshlo alav mil va asur » Si on avait une dette envers lui, plus précisément, et qu'il avait une garantie de sa dette face au vin, c'est-à-dire, il avait mis ses... Si toutefois, je n'ai pas d'argent pour lui rembourser ma dette, alors il va se servir de mes biens. Et donc, c'était posé comme condition que, au pire, il pourra se servir de mon vin et prendre du vin pour lui-même et comme ça, je rembourserai ma dette. Donc, lorsqu'il est rentré chez moi à la maison, et moi, je ne l'ai pas vu, est-ce qu'il a osé mettre la main dans la cuve ou non ? Alors, on va dire, c'est simple. S'il est apte, s'il est potentiellement capable de se faire rembourser sa dette en prenant du vin, alors là, on va craindre que quand je n'y vais pas là, il a goûté un petit peu le vin pour voir à quoi il ressemblait, donc il a mis la main dedans. De ce fait, il a touché et ce sera interdit à cause de la INSR. Par contre, si je n'ai pas de dette envers lui, il est juste venu pour une autre raison, pour ne pas l'affaire avec moi ou peu importe, mais en tout cas, il n'a pas de dette. Donc, dans ce cas-là, on a une règle, c'est que Chazaka, que logiquement, il n'a pas touché, il se tient bien, il a peur de moi. Si toutefois, je vais rentrer et je vais voir qu'il a mis la main dans la cuve, il va être très... je vais être très surpris par lui, je vais le soupçonner de plein de choses, je vais le considérer comme un voleur, que ça veut dire, tu rentres chez moi, tu ne me préviens pas, tu commences à toucher, met tes mains de partout. Donc, de ce fait, même s'il est certes rentré chez moi, ce n'est pas encore un signe qu'il a forcément touché mon vin, donc mon vin restera permis. Ok ? Fin de la première partie de la Mishra. Deuxième partie de la Mishra, maintenant, on va commencer à préciser les types de contacts intermédiaires, comme ce qu'on a dit. Le cas classique, donc, du INSR, c'est le cas où le Goy va mettre sa main dedans, il va ressortir un verre de la cuve, il va manipuler le vin pour se servir un verre, là, ce sera du vrai et il ne sert. D'accord ? Il y a plus fois des cas où, justement, « Nafal l'abordéala ». Pour le moment, on traduit littéralement, c'est qu'il est tombé dans la cuve et il est remonté. Soit il a trébuché, il est tombé dans la cuve du vin, il s'est mis à nager dans le vin, et puis il est remonté. Tel que c'est écrit, c'est ce qu'il y a écrit, mais en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. On parlait qu'il est mort, on expliquait après pourquoi. Je préfère d'abord faire d'un trait tous les différents cas évoqués, on va considérer que c'est du Iaïnècer intermédiaire, et après on va les expliquer par là. Donc, « Nafal l'abordéala ». Il est tombé dans la cuve et il est remonté. « Oumédaddo bécané ». Ou encore, s'il a mesuré la profondeur, la quantité de vin, avec un canet. Un canet, littéralement, c'est un roseau. C'est une sorte de tige, c'est-à-dire qu'il veut voir la profondeur, il sait qu'elle a sa tige qui fait 2 mètres, donc il le plante en profondeur, et puis après dans la largeur, dans la longueur, pour m'estimer combien est-ce que j'ai de vin dans ma cuve. D'accord ? Donc, c'est ça, « Madad bécanon ». Il a mesuré avec le canet. Ou encore, « It is et a tiré à bécané ». Ou il avait encore son roseau dans la main, et puis il y avait une cire à, c'est un bourdon. Donc, il y avait un bourdon qui flottait là-bas sur le vin, et il a pris, avec sa petite tige, et tac, il a fait sauter le bourdon. Donc, il s'avère qu'en faisant ainsi, il a touché mon vin. Et la question, on va savoir est-ce que c'est devenu du « Yaïn » du « Slam Yénam » du « Yaïn Eser » ou non ? Et on va voir qu'à moitié. Ou encore, « O'Shayab » « Metafléach » « Alpi » « Chavit » « Merutachat » » Ou encore, « Il était en train de tapoter sur le bord d'un tonneau qui était ébouillanté. C'est-à-dire, en réalité, on ne parle pas que ça bouille, mais on parle plutôt que le vin, des fois, ça arrive, qu'il se met à faire des bulles. Je ne sais pas si c'est lié à une oxydation, ou apparemment, oui, puisqu'il parle de « Chimuts ». En tout cas, il se met à faire des bulles. Et ces bulles-là, alors, il faut les enlever du vin, ce n'est pas bon à boire. Et le goï, machinalement, il a touché toutes ces petites bulles, donc, toutes ces petites... D'accord ? Il les a toutes poussées comme ça, il les a ramassées. Sans toucher franchement le vin, mais en touchant le vin par l'intermédiaire de ces petites bulles. Alors, dans tous ces cas-là, on traduit « Ochaïa metaféach » « Alpi » « Metaféach » « M'éachat » « M'éachat » « Tefach » à mon avis. On dit toujours que toucher comme ça, tapoter, ça se dit « L'Étaféach ». Je ne sais pas si ça vient de « Tefach » que le poing, ça se dit un « Tefach ». Je n'ai pas tellement rapport. En tout cas, donc, « Ochaïa metaféach » « Il est tapoté » « Alpi » « Etchavit » sur le bord de l'embouchure, je ne sais pas, le bord de la chavit, du tonneau, « M'éachat » qui est en débulsion, c'est-à-dire qu'il faisait des petites bulles à froid en fait d'oxydation. Pas cuit, parce que si le vin il est cuit, il devient un permis même si le goï le touche. Il y a une « Mevouchal » qu'on trouve beaucoup en France et que dans certaines bouteilles lorsqu'on contacte avec des goïbes ou dans ce cas-là on a même du vin qui est déjà cuit, comme ça au moins il ne peut plus le rendre à un dessert. Donc « Bekol Elou » dans tous ces cas-là, « Hayama » « Seedam » « Rou » « Imacher » le cas s'était produit à l'époque de Chachabib pour tous les différents cas de figure qu'on va reprendre tout de suite et Chachabib on dit « Eh ben, vous pourrez le vendre » « Vous ne pourrez pas le boire » il sera défendu à la consommation mais il sera permis d'en tirer profit. Les Ravishimon m'attirent et Ravishimon a complètement permis même à la consommation parce qu'il considère qu'il n'y a pas de « Hayama » « Yann Dessert » Alors maintenant, le dénominateur commun de tous ces cas c'est que ce sont des contacts avec le vin mais des contacts un petit peu indirects pas vraiment volontaires. Alors dans tous ces cas-là, Ravishimon dit « Alors là, il n'y a plus les conditions requises pour faire le vrai « Hayama » « Yann Dessert » sur lequel il va y avoir un interdit d'en tirer profit. Mais il y aura quand même un problème de Yann Dessert de le boire, de le consommer. Tu pourras le tirer profit, tu pourras le revendre si tu veux, tu as le droit de faire du commerce, le vendre au goïm mais tu n'auras pas le droit de le boire toi-même, il sera quand même défendu. Et Ravishimon, lui, il pense qu'il sera complètement permis. Selon Ravishimon, il n'y a pas de qu'intermédia. Soit c'est permis à la consommation, soit c'est interdit d'en tirer profit. Ça n'existe pas permis d'en tirer profit mais interdit à la consommation. D'accord ? On reprend maintenant chacun des cas. D'abord, je l'ai fait dans le désordre parce que ce sera plus facile. Toucher d'abord le vin avec un intermédiaire. Mais lorsque le but c'est de toucher le vin mais en tant que contact. Alors là, on découvre de la Mishnah que ce sera interdit même d'en tirer profit. C'est-à-dire, s'il goye, il a envie de voir la qualité du vin où il a envie tout simplement de tirer du vin avec un... peu importe, un ustensile intermédiaire où il ne va pas toucher directement le vin mais il va le toucher avec un intermédiaire. Et bien on considère que le vin va devenir interdit à la consommation. Ce qui se passe dans notre Mishnah c'est qu'il va le toucher pour le deuxième et troisième cas, en fait. Donc Médado Beccane et Etizatat Sir Abacane il le touche avec un intermédiaire. Lorsque son intention elle est détournée, elle est dans un but bien particulier qui n'est pas de rentrer en contact avec le vin. C'est-à-dire, on explique un petit peu mieux, le problème du Gain Nesser, le problème type initial, c'est le cas où il va prendre le vin et le sacrer en l'honneur de son idole. On craint que même lorsqu'il déplace du vin il a malgré tout eu sa petite pensée pour l'idole en disant je te l'offre ce vin et après il l'a remis à sa place. Et je te l'offre à son idole, il s'adressait et puis après il l'a remis à sa place. Donc c'est ça notre crainte. De ce fait, à partir du moment où le Goy va manipuler le vin mais lorsqu'on va savoir que son intention elle n'est pas portée spécialement pour déplacer le vin en tant que déplacer le vin mais il est occupé à faire autre chose, en théorie on est certain qu'il n'a plus manipulé le vin pour en faire du Hain Nesser. En théorie il devrait être permis avec malgré tout un interdit de Rabbanane de le consommer. Et c'est justement ce qui se passe. Lorsqu'il veut le toucher avec un intermédiaire d'abord mais si c'est dans le but de toucher le vin de le servir alors ce sera interdit d'en tirer profit. Mais cette fois-ci Medado Bécane il utilise un intermédiaire lorsque son intention n'est pas de toucher le vin proprement dit pour voir sa qualité mais uniquement pour calculer le volume de la cuve où ça se trouve. Donc c'est ça Medado Bécane il a mesuré le volume. Il n'est pas en train de toucher le vin pour toucher le vin mais il est plutôt en train de mesurer la profondeur la largeur la contenance de l'ustensile pas forcément du vin. D'accord ? Ou encore Idizatatir A Bécane la même chose il a planté certes sa tige dans le vin mais ce n'était pas dans le but d'en faire une utilisation pour le vin en l'honneur du vin voire la qualité du vin mais c'était uniquement pour faire sauter la mouche qui était tombée dedans. Donc dans ces deux cas c'est des cas avec intermédiaire lorsque l'intention elle est claire qu'elle n'est pas de manipuler le vin mais plutôt d'en faire autre chose alors là il n'y aura qu'un interdit Medaraman maintenant je reviens sur le premier coup le premier cas Nafal l'abord c'est qu'il est tombé dans le puits et ensuite il est remonté. Lorsqu'il tombe dans le puits tout d'abord dans la cuve il tombe dans la cuve où se trouve le vin alors là puisqu'il n'a pas touché le vin de manière conventionnelle classique c'est sûr qu'il a trébuché il a été déséquilibré il est tombé il n'a pas eu d'intention d'en faire du Heimdesser dès qu'on est certain que le Goy n'a pas d'intention d'en faire du Heimdesser de sanctifier ce vin à son idole alors on est certain qu'il n'est pas interdit à en tirer profit malgré tout à cause du contact il devient malgré tout interdit de le boire interdit de le boire mais permis d'en tirer profit lorsqu'il est tombé dedans là il y a malgré tout un problème c'est qu'en l'état on a un petit problème c'est que s'il est tombé dans la cuve et qu'il a réussi finalement à s'en sortir alors on va craindre qu'en remontant il s'est dit heureusement que je ne me suis pas noyé dans cette piscine de vin j'ai failli mourir et du coup en remontant il va dire à toi l'idole je t'offre tout ce vin je te sanctifie tout ce vin donc on craint qu'il a rendu à Heimdesser c'est pour ça que le bâtonnois va nous dire « Ve Allah » regardez le premier mot de « Ve Allah » mais il est remonté mais il est remonté alors qu'il était mort on est venu le repêcher alors que dans ce cas là on considère qu'il n'a pas rendu Heimdesser mais s'il a réussi à nager et à sortir alors là on craint qu'il ait rendu Heimdesser au moment où il est remonté en remerciant son idole et le dernier cas maintenant de la série des quatre exemples c'était le cas où il y a « Ayam et tafe'a hapi et havit merotakhat » c'est qu'il y avait des petites bulles au-dessus du vin donc parce que le vin il a été versé fortement ou il a été il a été un petit peu oxydé il a formé comme ça une petite pellicule de bulles ce qui se passe c'est que là il n'a pas touché de manière conventionnelle c'est sûr qu'il n'a pas eu l'intention d'en faire de l'offrir pour l'Avodazara lorsqu'il veut l'offrir pour l'Avodazara il prend le vin lui-même il le manipule il met franchement sa main dedans même ça peut être le petit doigt en tout cas il le met franchement dedans pour en faire quelque chose mais il ne s'occupe pas de le tapoter au-dessus sur la petite bulle donc même si la petite bulle c'est un vrai contact avec tout le reste du fût si je fais toucher entre parenthèses si je prends un shéretz un reptile mort qui impurifie et que je touche la petite bulle et bien j'ai rendu un pur tout le vin parce que ça s'appelle un vrai contact ça s'appelle un hibour dans les khotomas et un vrai hibour il n'y a pas de problème il a touché le vin mais il a touché de manière pas conventionnelle de ce fait qu'il n'y a plus le yaïdesser on aura encore l'occasion de parler plus vaguement de la manière dans laquelle on insiste pour qu'il touche le vin pour le rendre le yaïdesser en tout cas pour le moment on a déjà découvert que tapoter au-dessus des petites bulles c'est pas considéré comme un bon contact pour le rendre un vrai yaïdesser de ce fait ce sera permis à en tirer le profil mais pas à le boire tandis que Rabbi Shimon il va même permettre à le boire sur Rabbi Shimon comme ce qu'on a dit il n'y a pas d'interdiction à me dire maintenant on parle maintenant d'un nouveau cas le goy il a été fâché il vient d'apprendre que il a sa voiture quelqu'un il l'a cassé il a fait une rayure sur sa voiture il était en colère il était en furie il a pris un tonneau il a jeté et le tonneau il a enrôlé il est tombé dans la cuve question est-ce que toucher la cuve de manière ce qu'on appelle Bekoho mais plus Begufo il la touche avec sa force donc il la ouais sans être en contact direct plutôt en en envoyant un projectile dessus quoi alors est-ce qu'on considère que c'est du NSF la Mishan on enseigne Zaya Masse Ve Hirshiru et le cas s'était présenté et Chachamim ont littéralement permis même à la consommation comme ce qu'il nous dit le Barthenoa pour quelle raison ? parce qu'il n'y a pas eu de contact direct mais ça a été un contact par sa force Koho même si dans toute la Torah on considère Koho qu'il est Goufo malgré tout ou dans certaines alakhot en l'occurrence dans les NSF Koho ne sera pas considéré comme Goufo sa force n'est pas considérée comme un contact de son propre corps de ce fait il n'y aura plus d'un NSF ça rendra pas il y a un NSF et ce sera même permis à la consommation parce qu'il n'y a pas eu ainsi explique Rashi rapporté dans le RAN ici dans le Manech et le Moshlomo sur le Répharchim qu'on a ici sur le Daph il y en a quelques qui expliquent ça autrement mais en tout cas on peut se concleter à ça je vous souhaite une journée pleine d'Atlachal Koltou B'Salam